Il ne faut pas considérer les animaux sur le plan de leurs valeurs économiques. Ce n'est pas la bonne approche, savoir s'ils ont ou non un impact sur l'économie. Le fait même qu'ils soient sur Terre leur confère le droit d'exister. Et puis oui, sur le plan économique, les animaux rapportent bel et bien de l'argent. Les gens aiment les observer. Certes, il y en a qui créent la controverse en se plaignant des singes, mais dans l'ensemble, les gens aiment les voir. Quand vous allez dans le parc national Kruger ou sur certaines plages du pays, vous constatez qu'ils font rire les gens qui les voient. Les gens aiment bien qu'ils soient là. Les touristes viennent voir les impalas. Ça ne représente peut-être que 10 cents, mais c'est une valeur économique. Ils viennent voir les impalas, les girafes. C'est triste à dire, mais dans notre bilan comptable, les animaux représentent tous un actif. Ils ajoutent de la valeur à cette réserve. Mais cet actif, il faut le mettre à contribution. C'est horrible, mais c'est ce que je fais dans mon travail. Un éléphant, par exemple, ça n'accomplit pas beaucoup de travail physique. Mais ça rapporte de l'argent par sa seule présence. Et c'est parce qu'il rapporte de l'argent qu'on veut le garder en vie. Mais si on me disait que cet éléphant ne rapporte plus d'argent, quel serait alors son intérêt ? Ce ne serait pas ma réaction à moi, mais ça pourrait être celle de bien des gens. C'est un concept assez terrifiant, en fait. de la vente. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501